... Vous apportez de la formation, du plaisir, la détente et la bonne humeur. C'est la mission que nous nous donnons ici sur Mitsuhiti. Sur ce, je vous dis bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vous qui nous suivez de partout. C'est avec joie que nous vous rejoignons aujourd'hui à l'heure de la nouvelle sortie de l'émission Espace des Jeunes. L'émission qui transforme, forme et qui redonne vie à la jeunesse en Haïti. L'émission Espace des Jeunes est bien plus qu'une simple émission. C'est comme une vitrine dans laquelle on expose ce qu'il y a de meilleur dans ce pays, la jeunesse. Et elle contient trois grandes rubriques, le talent, bon à savoir et à moi le cadeau. Nous allons tout de suite commencer ce show, chers amis, avec un talent spécial. Une chanteuse, mesdames et messieurs. Elle s'appelle Sarah Lafontan et elle va nous dépréter un si bon morceau pour nous mettre dans le même. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir chaudement Sarah Lafontan. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 peu simple dans la communication, c'est un petit peu pareil à la deuxième, c'est de ne jamais monopoliser la parole. Il y a le timing dans les interventions. Si vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, jusqu'à ce que vous fatiguiez les gens, ce n'est pas de la bonne communication. Donc parler le plus simplement du monde, parler le plus rapidement du monde, c'est bon. Et quand je dis le plus rapidement du monde, c'est dans le sens de timing, ce n'est pas rapidité dans le sens de manger les mots, sinon votre communication ne passe pas si on n'entend pas ce que vous dites. Si vous mangez les mots, vous n'entendez rien, la communication ne passe pas. Il y a la deuxième question qu'elle a posée, c'était quoi encore ? Comment ? Ok. Est-ce qu'il faut être humble dans la communication ? Oui, je crois que l'humilité, c'est une qualité que pas seuls les communicateurs doivent avoir. Il y en a qui sont bons banquiers, vous êtes humble. Vous êtes un bon agronome parce qu'il y a des agronomes dans la salle. Il y en a qui sont sociologues, vous cultivez l'humilité. L'humilité en tout et partout. Donc, je pense que dans tout domaine, l'humilité, ça passe. Cependant, cependant, l'humilité parle, je l'ai dit, cacher son café dans un moment où je vais vendre son café. Je prends un petit exemple. Si vous êtes dans la communication et que vous faites de la publicité, un publiciste ou un publicitaire, c'est un bon vendeur. Il n'y a pas besoin d'utiliser l'humilité. Nous avons un digital de 50 ans qui nous a dit, voilà. Mais voilà, c'est un grand bureau, c'est un grand et puis dit, c'est le vinyle, mettons, un gros pancarte, un gros billboard en face, voilà. Maintenant, nous avons dit, si elle ne devrait pas faire ça, dit si elle devrait utiliser l'humilité, non. L'on a un domaine publicité, il faut faire matraquage. L'on a un domaine publicité ou dans la compétition, depuis qu'on fait compétition déloyale, il faut mettre tout le format l'ouder. Il faut mettre tout le format l'ouder. Si vous êtes dans la compétition, vous êtes dans la compétition, vous êtes dans la compétition, quand vous êtes dans la compétition, vous êtes dans la compétition, vous êtes dans la compétition, vous êtes en Ontario. Les gens qui ont fait plus d'impact dans l'entretien, dans l'interview, c'est peut-être celui qui a un plus job, même si ce n'est pas un plus bon CV. Pour qui ça ? Je n'ai pas de militer dans l'arrière du tout. Je n'ai pas de lunettes à l'arrière sans l'arrière. Donc ça veut dire qu'il y a des côtés où l'arrière de tous les amis. Actuellement, il y a une communication qui a passé entre l'Ukraine et la Russie. Il y a des télévisions européennes avant la guerre. Il y a des télévisions avant la guerre. Ce sont des guerres de communication. Mais Poutine mettait toutes les armes dans la guerre. Parce qu'il y a l'art de faire la guerre. Peut-être que c'est un autre débat, mais je vous dis que parfois dans la vie, vous êtes humbles, c'est vrai. Vous utilisez l'humilité, c'est vrai. Mais il y a d'autres moments. Côté, on va fontiquer l'humilité à tout petit sous pause et pour mettre toutes les armes dans la guerre et vous dire à la guerre comme à la guerre. Merci beaucoup. Applaudissements Nous venons de suivre la deuxième rubrique avec la participation de M. Marc Bregard-Anderson. C'était une très belle présentation. Nous avons été édifiés et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois qu'il y a avec nous une émission Espaces des jeunes. Nous allons tout de suite rentrer dans la rubrique que nous remets en pile. C'est bien la rubrique. À moi le cadeau. Nous allons faire un jeu de verbes. Nous allons inviter tout le monde qui a réussi à participer dans ce jeu à passer par devant. Le M dit je te donne ceci en parlant, en riant, en regardant. Tout le monde qui a réussi à participer, nous invite·ez-nous à passer devant. Je te donne ceci en courant Je te donne ceci en marchant Je te donne ceci en courant Je te donne ceci en parlant Je te donne ceci en assistant Je te donne ceci en dossant Je te donne ceci en courant Je te donne ceci en sautant, je te donne ceci en grippant, je te donne ceci en galopant. Je te donne ceci en grippant. Je te donne ceci en marchant. Je te donne ceci en criant, je te donne ceci en marchant. Je te donne ceci en marchant. Je te donne ceci en participant. Je te donne ceci en débutant. Je te donne ceci en marchant. 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.